bonjour mes frères et soeurs comment allez-vous bienvenue sur le banc si vous n'êtes pas abonné il n'y a pas de souci en dessous de cette vidéo s'abonner abonnez-vous et attire la cloche et que qu'est ce que j'aime pour permettre à cette vidéo d'être au top sur youtube un jour pour permettre vraiment à d'autres personnes de la regarder et de contempler combien de fois dieu veut que nous changeons ce message c'est un message divin est ce que c'est moi j'ai vrai est ce que c'est moi il faut de toute façon nous devons l'écouter d'abord on nous dit ici qu'un homme a reçu une révélation des révélations et on nous dit que c'est le sénat de christ lui même qui était de parler et il était de parler ici aux gens du monde entier pourquoi pour leur révéler des choses incroyables sur leur manière de se conduire et ce n'est qu'ils parlera de tout le monde même des prêtres des pasteurs c'est à dire ceux qui sont censés être au devant du peuple ceux qui sont censés même être les personnes ce que dieu compte pour instruire le peuple sur comment marcher dieu va nous révéler ce que ces gens là font en secret ci et ça ne va pas vous plaire du tout ça ne va pas vous plaire mais faire ceci vous attendez ce témoignage si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est pas un hasard il y a un truc qui se passe que vous avez besoin de corriger chez vous nous avons tous besoin de corriger cela en nous alors écoutons nous écoutons donc ce témoignage le seigneur m'a rendu visite le matin dès mon arrivée dans le bureau j'ai senti sa présence et une main est passé sur mes épaules et j'ai pu sentir un tel feu sur moi j'ai entendu la voix de l'éternel me parler et il a commencé à dire écrit le et dit leur ainsi dit le seigneur dieu au pasteur évangéliste évêques et autres serviteurs le feu de ma fureur va vous consumer et vous ne serez pas enlever parce que vous avez abandonné mes manières et vous avez fait de mes brebis vos propriétés personnelles et votre source de revenus ce jour là je ne veux pas enlever ces pasteurs évangélistes et servants qui ont marié la prospérité au lieu du message de repentance de conversion de ma venue éminent et de l'enlèvement les pasteurs ont oublié leur dieu et sont fiers du pouvoir que je leur donne au lieu de me rendre toute la gloire et l'honneur les prophètes prophétisent faussement et les prêtres gouverne par leurs moyens et mon peuple aime voir cela et que ferez vous à la fin jérémie 5 verset 31 l'église qu'ils prétendent être ma maison est devenue un théâtre de divertissement ayant pour auteur les pasteurs les évêques et les huissiers de l'église ils mangent boissent et célèbres dans ma maison et ma présence sans crainte ni tremblement ou respect pour moi ma gloire a quitté leur temple et ma présence a longtemps quitté leurs églises ils seront détruits s'ils ne pleurent pas et ne se lamentent pas amèrement dans la repentance devant moi leur dieu mes serviteurs ont été corrompus avec le monde et ils sont en train de préparer des plans pour introduire encore plus profondément les idéologies du monde dans l'église ils célèbrent la fête de saint valentin dans l'église et célèbre la journée internationale des menteurs dans l'église et ils disent au jour des funérailles aujourd'hui est la journée des funérailles laissez nous donc nous habiller en couleur noire ainsi ils ont tous été corrompus les pasteurs les évangélistes et les évêques ont prophétisé des moments d'abondance un temps de délivrance et de prospérité alors que la calamité le tourment et la destruction arrive dans le monde mes serviteurs n'écoutent plus ma voix ils se sont corrompus avec le monde de telle manière qu'ils ont quitté mes voix ils ne me cherchent pas dans la prière le jeûne et la méditation de ma parole ils ne font que jeûner et prier pour demander de ma part des dons de guérison des miracles et des prophéties pour leur propre profit et ils disent même je vais préparer un message pour la prédication je vais préparer une conférence je suis tellement occupé par le conseil des fidèles je dois prendre soin des fidèles et je n'ai pas le temps pour dieu qui est le propriétaire des brebis ces pasteurs ne seront pas ravis dans l'enlèvement dit le seigneur des hôtes si vous avez ma peur alors arrachez vos vêtements déchirez vos coeurs vos esprits et avec des larmes dans la repentance je veux une repentance nationale de l'église des lamentations et des pleurs habillez-vous de la poussière et pleurez en vous repentant sinon vous ne viendrez pas avec moi au paradis mes brebis mangent des aliments pourris et envoûtés issus de messages de prospérité de mes serviteurs et ces pasteurs patrons investissent dans l'avenir avec des projets de construction des bâtiments des églises mais ils ne savent pas que tous ces projets seront interrompus par la destruction soudaine causé par la calamité qui va intervenir bientôt après avoir ravi mon épouse de cette terre ces projets de construction ne seront pas réalisés car ils seront tous détruits par la ruine soudaine c'est simplement des investissements vides qui n'aboutira à rien au lieu de prêcher la vérité ils sont en train d'investir dans le vide ils devaient plutôt investir en prêchant la vraie parole incorruptible ils devaient plutôt prêcher sur la prospérité de l'âme et de l'esprit par le moyen de la repentance et la vie éternelle ainsi dit le seigneur combien j'aime mon épouse qui me cherche tous les jours et craint mon saint nom mais le temps a fini le temps est terminé l'heure arrive maintenant où je veux prendre mon épouse avec moi immédiatement après cet événement de ravissement les catastrophes les calamités et les tourments horribles qui ne se sont jamais produits avant sur la terre détruiront de manière désastreuse la vie et les âmes vivant sur la terre car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu le pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais et lorsque mon ennemi prendra contrôle de la terre il n'y aura plus de repentance plus de temps pour me rechercher parce que je ne répondrai à aucune prière la grâce ne sera plus et mon esprit saint ne sera plus sur la terre l'ennemi prendra le contrôle et vous allez grincer vos dents et vous allez gemir dans vos coeurs il y aura le tourment et le brisement et donc brisez votre coeur maintenant et faites le couler le sang pour la repentance arrachez vos coeurs dans la repentance en cette dernière seconde du temps qui reste sinon la colère horrible s'abattra sur vous ce peuple a un coeur indocile et rebelles ils se révoltent et s'en vont ils ne disent pas dans leur coeur craignons l'éternel notre dieu qui donne la pluie en son temps la pluie de la première et de l'arrière saison et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges ils tendent des filets et prennent des hommes comme une cage est remplie d'oiseaux leurs maisons sont remplies de fraude c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches ils s'engraissent ils sont brillants dans bon point ils dépassent à toutes mesures dans le mal ils ne défendent pas la cause la cause de l'orphelin et ils prospèrent ils ne font pas droit aux indigents jérémie 5 verset 20 88 vous ne serez pas enlevé dit le seigneur à moins que vous changiez vos voies et vous vous repentez ainsi dit le seigneur en ce jour là je n'enlèverai pas ceux qui ont épousé la télévision les films et les divertissements qui occupent la majeure partie de votre temps et vous n'avez pas le temps pour moi votre dieu et ma parole je n'enlèverai pas les chrétiens qui ne vont à l'église que le dimanche pour apaiser ma colère contre leur vie et pensent que je ne le vois pas et que je ne le sais pas les dimanches ils ne vont à l'église que pour montrer leurs plus beaux vêtements et se parler entre amis ma maison est devenu un club de réseau social moi jésus christ votre seigneur n'enlèvera pas ceux qui passent des heures et des heures devant la télévision et ceux qui passent leur temps à lire des romans parce que ces choses sont devenues leurs conseils eux les romans et les enseignements scientifiques au lieu d'avoir le saint-esprit comme meilleur ami chaque croyant qui a oublié de chercher mon saint-esprit et qui a pour meilleur ami la télévision et d'autres idéologies scientifiques démoniaques au lieu de ma parole sera laissé lors de l'enlèvement pour faire face à l'antéchrist et à la marque de la bête les démons ont réussi à s'infiltrer au sein de l'église et l'église aujourd'hui a été modelé par le caractère de la théologie enseignée par des démons au lieu de ma parole et mon caractère le christ le seigneur une église comme celle ci sera laissé derrière je veux laisser derrière ceux qui vivent leur vie en commercialisant leur corps avec des vêtements indécents mettant en valeur leur poitrine et exposant leur corps ceci est certainement le modèle du monde ces chrétiens me disent leur dieu seigneur je t'ai déjà donné mon coeur et c'est assez en ce qui concerne la partie externe qui est mon corps laissez moi m'en occuper en m'habillant comme je le veux laisser que ça soit connu aujourd'hui que je vous ai déjà laissé vivre et profiter du monde et être avec le monde ne savez vous pas que je suis un dieu jaloux j'ai de la jalousie de vous mais vous me partagez avec le monde je ne veux pas accepter cela tous les croyants qui me prennent pour leur jouet et qui se disent dieu n'est pas si mauvais de ne pas comprendre que nous vivons au 21e siècle aujourd'hui et que nous vivons comme les gens de cet âge à vrai dire à l'époque de na c'était moins grave qu'aujourd'hui à le pouls de l'eau c'était moins mauvais qu'aujourd'hui donc repentez vous autrement vous n'auriez pas d'excuses je ne ravirai pas ceux qui achètent vendent des travails le journée qui m'a été destinée comme journée de culte le dimanche ou samedi quel que soit le jour choisi par vos dirigeants il convient que cela soit pour moi seul je suis votre seigneur cette journée doit être sanctifiée réservée à moi seul les gens ne respectent pas leur seigneur et dieu ils discutent et contestent avec mes vrais serviteurs ceci est la loi mais nous sommes dans le temps de la grâce et ce que le temps de la grâce veut dire que vous ne pouvez pas respecter votre seigneur et le reverrai est ce que la grâce veut dire être indifférent à votre dieu vous contestez avec moi même dans la prière de la même manière vous allez contester lorsque vous verrez ce message je n'enlèverai pas les voleurs les orgueilleux les croyants mondains qui ont comme meilleur ami ceux du monde et qui se corrompt avec le monde moi ton seigneur et ton dieu je t'ai ordonné de se séparer d'eux et de n'avoir rien à faire avec ceux du monde 2 corinthiens 6 verset 14 17 ce jour là je ne prendra pas avec moi ce qui calomnie mes servants et pasteurs qui portaient ma parole et mon nom malheureux à ceux qui enlevez ajoute à ma parole de la prophétie ceci est ma position acceptez le ou laissez le dit le seigneur moi j'y suis à messieurs mes frères sœurs la chose soit claire il n'y a même plus nous n'ajouterons aucun mot réécoutez encore ce témoignage et analysez votre vie c'est à vous de commencer le travail maintenant que je vous quitte abonnez vous tout ce que j'aime appréciez partager